Donc, s'il faut citer les gens par raison de pideur, il ne faut pas citer ce monsieur-là. La dernière question, est-il vrai qu'ensemble l'adhérait à l'Union sacrée ? Oui, c'est vrai, l'ensemble adhérait à l'Union sacrée. Et on ne voulait pas que les gens puissent s'adhérer par individualité. Ça pouvait nous fragiliser l'ensemble adhéré en groupe. On a estimé, ça s'appelle ensemble, il fallait signer la motion ensemble, il fallait adhérer ensemble et non de manière isolée. Et cette adhésion a été faite par rapport toujours à votre cahier de charge ? Le cahier de charge, c'est un document qu'on a soumis. Chaque groupe ici pourra déposer aussi son cahier de charge. C'est l'ensemble de ce cahier de charge-là qui constitueront la charte de l'Union sacrée. Donc désormais, ensemble et membres de l'Union sacrée. Bien sûr que vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Président. Merci. 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 M. Merci. 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 La politique du gouvernement au plan interne inclut les questions relatives à la réconciliation nationale et à la justice pour laquelle le gouvernement ne donne pas des réconciliations satisfaisantes. S'agissant de la réconciliation nationale, les constituants a fait le premier élément de la dévise nationale de l'un des normes idéaux au cours desquels le peuple congolais est uni. C'est l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le nécrotisme, les régionalistes, les tribalistes, les clandistes, les clientélistes qui sont l'origine de l'inversion des valeurs et de la brune du pays. La constitution prévoit aux articles premiers et 149 de notre pays et un état d'un droit à son article premier. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Et la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national en l'ordre du peuple congolais, en format de l'article 5. Lors de la présentation de son programme à l'Assemblée nationale, les gouvernements s'étaient engagés à élever pour qu'une justice équitable soit garantie à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent. L'objectif étant l'affaire de la justice, l'épine d'orcelle de notre gouvernement, facteur qui se fera de la paix des ailes et l'état d'un droit, où tous les citoyens sont égaux devant l'armoire. Compris et portes, cet engagement n'est pas d'un droit. Les chers collègues, le parachèvement de la réforme de ces entreprises du portefeuille de l'État, transformé en société commerciale, par un accompagnement substantiel de la modernisation des produits de production, sur base d'un état des lieux exhaustif, promis par le gouvernement, n'a pas été réalisé. Il en est de même des entreprises de l'État, transformé en un établissement public, dont la gestion est calamiteuse, devant le regard pour les sommes du gouvernement. Par ailleurs, bien complètement informé, sur la décision de la manière de dissolution de lignes aériennes congolaises, en violation des lois du pays et sur sa liquidation, opaque au décriment de l'État propriétaire et des droits des agents, le gouvernement observe une différence incompréhensible face à la spoliation des importants patrimoines de cette compagnie aérienne nationale et aux drames humanitaires infligées aux personnels, avec plus de 600 décès des agents et membres de leur famille, des familles disloquées, des enfants en détribution scolaire et jetés dans la rue à cause de la misère due au non-paiement de leurs droits, après avoir rendu de bons et noyaux services à la nation. En outre, à la lumière de l'exécution de la loi des finances pour les exercices 2019 et 2020, il apparaît clairement que la priorité du gouvernement d'accroître les réceptifs budgétaires, de rationaliser les dépenses et de maîtriser les déficits, en vue de stabiliser durablement du gouvernement d'accroître l'économique, n'a pas été réalisé. Au regard des indicateurs de business 2019 à 2020, relatif à la création d'entreprises, à l'obtention de prix, au paiement des impôts, au règlement de l'insolvabilité, à l'efficacité des marchés publics et à la flexibilité pour les entreprises en termes de création d'entreprises et de croissance de la productivité, la République démocratique du Congo est classée 183e sur les 188 pays de la planète. La facilité de faire des affaires en République démocratique du Congo est passée de 35,2% à 36,2%, soit une amélioration dérisoire de 1%. En somme, les promesses du gouvernement d'améliorer le climat des affaires, de promouvoir l'entrepreneuriat et la classe moyenne nationale, à travers notamment la sous-prétence et le petit commerce, ne sont pas concrétisées. Par ailleurs, les engagements du gouvernement à diversifier l'économie et à créer les conditions d'une façon inclusive s'avèrent chimiques. En effet, la faiblesse, les faiblesses d'existence des actions du gouvernement dans la rédénalisation de l'agriculture, de la pêche et des lévages, dans la consolidation de la base industrielle pour la transformation locale des produits agricoles et libres, dans l'implantation des parcs des arbres industriels et de zones économiques spéciales, dans l'implication économique des acteurs nationaux par l'élargissement de la classe moyenne, de membres connus d'opportunités économiques et sociales viables dans la vie de pays, ainsi que l'impraticabilité perpétuelle de routes des terrains nationaux et de scènes des cercles d'Afrique et de l'engagement. Plusieurs portions du territoire national ne favorisent pas la diversification de l'économie, et la création des conditions d'une croissance inclusive dans les parcs du gouvernement. La République démocratique du Congo est ainsi classée parmi les pays déficitaires en matière agricole et de sécurité alimentaire en déprim de ses grandes étendues des terres arabes. Son important réseau hydrographe, sa diversité de climat et son potentiel agriotique et d'élevage considérable des meilleurs inexplosions. Sur le plan de la reconstruction, les moyens mobilisés par le gouvernement pour les investissements continuent en infrastructures de base et communautaire, notamment les transports et mobilisations, routes, rails, voies fluviales et lacustres causées à l'aéroport, ne sont pas à la hauteur de la présence de modernisation des infrastructures et d'aménagement du territoire. Honorables députés et chers pleurs, les prétentions du gouvernement d'interconnecter toutes les provinces en type de portes, d'augmenter le taux de pénétration des technologies de l'information et de la communication, de diminuer sensiblement le coût de communication et d'accroître le revenu de l'État dans ces secteurs ne sont pas obligés. Les actions du gouvernement sont encore loin, contrairement à ce qui a été promis devant la représentation nationale, de faire jouer... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !